Et nous sommes de retour pour le deuxième B1 entre Nip et Astralis, je suis toujours en compagnie de Matt. Rebonsoir à tous. Et donc voilà, Overpass a arrivé, 2-2 qui a été en faveur des suédois de très peu, 16-14 au score final. On passe donc sur Overpass et donc Nip qui sont vraiment en bonne position pour se qualifier pour les play-offs à Sao Paulo pour ses Pro League. Exactement, il leur faut encore une victoire et ils repassent devant FaZe, ils prennent la première place. Donc du coup, la moitié du chemin est effectuée maintenant avec cette victoire, 16-14 sur Dust2. Maintenant il va falloir mieux commencer les matchs, surtout les pistoles runes, car pour l'instant c'est le déficit et c'est peut-être le point faible de Nip depuis le début de cette rencontre. Kirby qui fera le bon premier kill et maintenant ça passe sur ce bomb-seed. On fait maintenant le bon revenge à part d'exister sur Zepnix. Forest qui arrive en coupe également, les échanges de kill maintenant avec les USP qui backup, Device, niveau de 7 hauteurs. On se met en bonne position du côté des Nip. Et enfin, un pistol possiblement remporté là par Nip. Mechelé qui viendra enfoncer le clou une fois de plus. Et Device qui va se retrouver seul, il va quand même la jouer. On est sur le pistol, il viendra au niveau de cette water malheureusement. Accueilli par Mechelé qui viendra le terminer avec un one tap. Enfin, trois pistoles jouées, un seul remporté par Nip, en tout cas sur Overpass. Oui, c'est... Finalement, ils n'auront pas eu besoin des pistoles sur Dust2 pour remporter. Ils ont été assez solides sur leur second side, sur le side surtout attaque qui a été vraiment déterminant. Et voilà, on pourrait peut-être s'attendre à un side aussi très imposant de la part des Nip sur cette map qui commence, donc Terrorist. Oui, exactement. C'est une map qu'ils ont jouée récemment dans la finale de la SLTV. Il y a eu un Overtime, donc il y a eu énormément de spectacles. Maintenant, ça commence bien par ce pistol rune. On va voir s'ils sont aussi consistants en attaque que sur la carte précédente. Là, c'est une bonne ouverture d'UP par Exist, encore une fois, qui... Aminra Karagan a fait avoir été amoché par Forest. Maikelele avec son Mc10 qui perdure également l'avantage, qui prend le deuxième frag. Pour l'instant, on est en position bombe plantée. Il n'y a pas de souci du côté des Nip. On va essayer de faire énormément d'argent en concédant surtout aucune arme pour ne pas permettre à Astralis de s'offrir un second round d'écho un peu mieux armé. Oui, on va laisser Exist et Forest, envoyer les MP devant. On a une petite confrontation, là, sur cette room A, si je puis dire, si on peut pas vraiment s'abîmer une room, mais en tout cas dans la banque. C'est Kirby qui prendra l'avantage, prendra les doubles kills sur Maikele et Freeburg, les deux MP qui sont totalement... pas rentables pour les suédois. Au moins, on n'a pas perdu les AK, c'est vraiment le plus important. Il y a Astralis qui sont obligés de save leur... j'allais dire, il y a Duprey qui vient de tomber face à Getride, mais forcément, on essaie de save les pistoles. Et Kirby qui viendra me couplir légèrement la parole en faisant tomber ce joueur suédois avec un Mc10, donc il empoche un peu d'argent. Du coup, ça permet d'avoir un écho beaucoup plus consistant. On voit qu'il y a un UMP et un Mc10 sur des positions un peu fermées, que ce soit sur le B ou une fois passé sur le A, ça pourrait faire quand même une légère différence. Donc attention, il y a un Deagle, côté Device, un P251 CZ pour les deux autres, donc même si on voit qu'il y a 3 AK, côté NIP pour l'instant. Freeburg qui reste à l'USP, ce sera peut-être lui qui prendra pas mal d'informations, car en cas de frag concédé, forcément, il ne donnera pas un avantage ni de terme des armes aux concurrents. Au niveau du classement, on a Astralis qui sont vraiment dans le mal, 4 victoires, 7 défaites. J'ai bien peur que, statistiquement, ils ne peuvent même pas se qualifier, il faudrait vraiment vérifier ça avec quelques calculs. Mais leur chance de qualification est vraiment amoindrie et pratiquement nulle. Tandis que NIP se conforte dans leur deuxième place, toujours deuxième derrière phase, avec 13 matchs joués, 10 victoires, 3 défaites. C'est un très très bon ratio, des meilleurs ratios de cette saison régulière. Ouais, en attendant la multiplication des matchs, surtout de Navi qui a commencé par un 6-0. Pour l'instant, NIP est très bien engagé, forcément, dans cette Pro League. Il gère bien, en tout cas, les premiers matchs online et surtout avec un remplaçant depuis le début. Donc ça, ça ne leur porte pas préjudice depuis le début. Ils ont même fait beaucoup plus fort en gagnant la SLTV sur le week-end précédent. Donc pour l'instant, tout se déroule bien du côté des Ninja in Pyjamas, surtout à l'approche de nombreux tournois. Il faudrait qu'il continue de faire les ouvertures, que ce soit en B ou en A maintenant, au niveau de cette longue. L'Astralis qui faisait le pari d'avoir défendu le B, il m'a t'obligé de partir. Mais Makelele, il fera tomber son coéquipier malheureusement en essayant de fraguer le CT qui s'adouce devant lui. Il va falloir faire le kill maintenant sur Kirby. Dupré qui viendra légèrement en état de rebalance, même avec 9 HP. Ouh, il prendra le kill sur Makelele ! Makelele qui voulait absolument prendre un kill pour essayer de rentabiliser, si je puis dire, son TK. Pour essayer de revenir sur un income neutre. Ah, le bon fake qui viendra finir. Logiquement, le clutch était vraiment en la faveur du joueur. Même si le temps de jouer contre lui, il reste plus que 10 secondes. Et finalement, c'est cet anti-code qui se passe quand même difficilement. On n'a pas réussi à accumuler autant d'argent qu'on le souhaitait. Oui, exactement. Les deux anti-codes qui n'ont pas forcément été gérés de main de maître de la part de Ninja in Pyjamas. C'était les premiers qu'ils avaient à faire, puisqu'ils avaient concédé les deux pistoles sur la carte précédente. Maintenant, malgré ça, on sort quand même deux AWP côté Forest et Mike et Lele. Donc il va quand même falloir être très précis, surtout de perdre le moins d'armes possible pour se mettre vraiment bien. Et surtout enfoncer le clou contre ces Astralis qui devront courir après l'argent pendant de nombreux rounds ensuite. Ouais, c'est un setup qu'on ne voit pas très souvent. Le double snipe très rapidement en terreau sur Overpass. C'est vraiment toutes ces combinaisons qui font que ce setup n'est pas forcément le plus joué en début de side. Et direct, on va essayer de faire parler les AWP, même si la contestation au niveau de cette underground va être entre Freeburg et Dupré. Ça va être la première, il s'essera à l'avantage du Danora, qui aura d'ailleurs conseillé que très peu d'HP. Donc très bonne opération de la part des Danora, même si Mike et Lele viendra surprendre Karigan. Un petit peu trop naïf, à moitié de dos. Ouais, attention là, Astralis qui sont peut-être repérés. Il y a eu une bonne haine de cheveux de partie, en tout cas sur la ligne éventuelle que pourrait avoir Dupré qui est resté dans cette room. C'est le cas, en tout cas maintenant il prend un bon deuxième kill maintenant sur Mike et Lele qui avait lui rétabli un peu la balance. Et Kirby qui prend une bonne position agressive maintenant. Il y a eu une animation de l'autre côté, il l'a entendu. Ouais, voilà le timing qui a été remporté par Forest. Pensez pas du tout là qu'il allait se faire surprendre par le joueur Danora. Existe des trades qui se retrouvent seuls très rapidement. Il reste 30 secondes au chrono mais les kills sont partis très rapidement pour les Danois. Ouais, la bombe est éloignée, il n'y a pas beaucoup de grenades et ils sont en 2v4. Donc là on se dirige quand même vers le premier round inscrit de la part d'Astralis avec surtout une bonne défense de Dupré qui aura fait la différence. Et la bonne avancée de Kirby qui continuera avec son double kill, la situation existe. Gaitrite, esselé, va peut-être essayer de faire tomber des armes. Ce serait pas anodin qu'il garde son AK-47 derrière. Ils pourront même pas faire un Force Pistole donc il va essayer de... Il fait quand même un bon kill maintenant sur Kirby. Que faire maintenant pour le joueur ses doigts ? Il ne peut plus gagner son rune, il va garder son AK. Logiquement, par contre il ne faudrait pas tomber là-sous. Il va se donner ! Malheureusement... Alors je n'ai pas trop compris son move derrière, il y a le temps qui passe. Qu'est-ce qu'il voulait prendre la AWP ? Il s'attendait peut-être à se faire agresser au niveau de son dos. Par un CT qui se trouvait sur le bombe site B, sauf que ma A, Gaitou. Il se montre un peu dans une position très ouverte. Et Device qui a pris le bon choix de se mettre au niveau de ses ballons. Avec son AWP kill, le loupe pas et du coup il perd énormément dans l'histoire. Il ne garde pas l'AKA, il se retrouve à 500$. Donc derrière forcément on est sur un force buy. On a du full take 9 mais quand même l'AKA aurait vraiment pu être un plus sur ce round. Alors G-Vice qui loupe encore une fois son shot, il va Lex quand même. Il va Lex get ride justement mais qui lui tombera sous une HE. Une petite douceur sur le middle. Et l'agression des Heaps qui a été bien gérée de la part des Danois. On est bien replié, on fera les kills avec les Riffles, le plus important même si Freeburg viendra faire le revenge. Les HP qui sont en déficit pour les suédois mais ça suffit pour Freeburg de faire les kills. Maintenant par contre avec 6 HP en 1v2, ça va être difficile. Il peut repartir, il peut s'offrir un petit clutch en 1v2. Device qui a pris un bon 2 kills. Malgré tout l'Astralis qui est sur cette map, on est obligé de se séparer malgré tout l'Astralis. Voilà ! Et avec le dos qui est passé. On aura très peu de damage en plus sur Device. 61 HP encore pour le sniper suédois. 40 secondes. Il a le temps de faire des rotate mais par contre il n'y aura plus le choix par la suite de repartir. Et avec 6 HP j'ai bien peur qu'un petit coup de Chamallow suffise à faire tomber le King of Banana. Du coup il va avoir un duel contre Kirgan qui prend la meilleure position possible pour le faire passer. Et sans problème pour le joueur danois. C'est quand même un bon écho de la part de Nip mais sauf qu'il y avait quand même un achat conséquent puisqu'il y avait des pistoles Kevlar et Grenade. On est obligé de nouveaux échos du côté des Nip. Et si je pourrais revenir sur le round armé qui a été joué de round précédent. C'était au niveau de la construction. Où il y a vraiment eu un tournant. Mike Kelly arrive à trouver un kill qui est vraiment rétabli la balance. On est en trade neutre. Donc on est en 4v4. On a l'avantage pour Nip. Et derrière il prend une ligne. Il pensait être couvert de gate right. Il prend une ligne qui pensait safe. Et il s'est fait totalement backstab par un joueur dans l'underground. Avec une ligne pratiquement cassée. Donc c'est vraiment ça pour le moment de se rendre armé. Oh le bon timing de Mike Kelly malgré la flash qui prendra le bon kill. La one shot sur KB. Attention un device en position avancée au niveau des toilettes. Qui va reculer avec son AWP. Il ne veut pas se faire surprendre par l'ennemi qui pourrait l'agresser. Il prend un bon pop de la part de Freiburg. Et derrière avec son Teknan il le fera tomber. Exist maintenant qui prendra son bon kill. Mais c'est Dupré qui avance dans son dos maintenant. Attention situation pour Nick aurait pu tourner leur faveur. Mais non Dupré est solide. Et encore une fois ça pourrait tomber dans l'escarcelle des Danois. Un V3 existe. Il a un snipe une minute. Ça va être difficile de le save. Il va se faire courir dessus surtout avec 29 HP. Je ne donne pas cher de sa peau. Il n'y a pas le bon. Il n'y a forcément pas le jouet. Il va vraiment essayer de jouer défensivement. Agressivement la défense ou en tout cas son save weapon. Vu que le temps joue contre lui. Trop de temps encore sur le sur le compteur. Et du coup il va essayer de prendre des lignes peut-être un peu plus agressives. C'est ce qu'on le voit d'ailleurs sur la minimap. S'avancer comme ça et prendre un duel. Malheureusement remporté par Dupré. 3-3 Astralis qui recolle le score. C'était un écho la part des Dcio. Donc finalement écho plutôt correct. On n'a pas planté de bombes. Donc du coup on est peut-être un petit peu limite pour acheter un snipe. On va forcément avoir un AK. Oui c'est pas ce que je pensais quand même. On a tous les joueurs qui sont plus de 4K. De 4K5 quand même. Donc full rifle. On inverse les rôles. Tout à l'heure c'était Ninja qui concédait le pistol. Les deux runes suivants et qui recollaient ensuite avec les runes armées à 3-3. Là c'est facile c'est Astralis dans ce rôle. Et Divace qui prend de nouveau une position agressive au niveau de ses ballons avec son AWP. Les smokes pour le couvrir un minimum. Malheureusement il ne peut pas y rester. Il le sait qu'il se ferait sanctionner trop rapidement ensuite. Et Kirby qui défend bien les interniers. Là au niveau de la septembre. Il drague également. C'est une position qui fait la différence depuis le début. C'est Mike qui prend un bon double maintenant. C'est toujours une situation numériquement défavorable pour les MIP. Avec un 2v3. Et ouais exactement comme les runes précédentes. Armées ou Echo c'est pareil. On se termine en 2v3. Et c'est beaucoup plus difficile de faire les exécutions. Même si les fans de runes sont beaucoup mieux. Beaucoup plus polish pour les suédois. Et bah derrière voilà. On a des difficultés surtout que Divace. Qui commence enfin à faire parler de la WP. Qui termine sur un bon handscope. Très bon flic de la part du joueur Astralis. Parce qu'il n'a pas été très pertinent. Très crédible si je puis dire sur la première map. Il se réveille un petit peu. Et il nous montre du bon jeu. C'est vrai qu'il est beaucoup challengé. Sur ces rendarmées là on le voit. Ouais il prend des positions agressives. Donc forcément après il est obligé de jouer intelligemment. Il a joué en tout cas c'est ce qu'il a fait. Et surtout derrière il a bien fini avec un bon double kill. Comme tu l'as souligné. Alors Astralis qui subissent beaucoup moins en tout cas. Qui prennent des positions agressives. Qui font des bonnes redirections. Surtout qui agressent les extrémités quand il le faut. Donc pour l'instant c'est 4 rounds de suite. Pour les Danois qui repassent devant. Et un nouveau round Echo à venir pour les suédois. Vous voyez le premier round armée tempo de Nip qui n'a pas payé. Donc comme je vous l'ai dit. Avec cette erreur au niveau de la construction. Le dos qui a été tourné. Donc c'est Machaile qui se fera backstab. Et ils ont vraiment pensé à une erreur de stratégie. Ou une erreur de call. Alors que c'est vraiment ce détail qui a vraiment été le tournant. De ce round armée. Ce tempo finalement était plutôt bien avancé pour les Nip. Et ce détail qui a été en faveur des Danois. Et donc on a décidé de changer de style. Très agressif, très packé. Sauf que ça ne paye pas. Alors du coup on se retrouve en Echo. Et là pour le coup c'est encore plus difficile. On est en train de passer un perfect là pour Astralis. On fait tomber Freeburg Exist. On fait tomber Makelele à 17 HP. On fait parler donc les Crossfire. Ouais exactement. Il y a 3 diguels maintenant pour faire la différence côté Nip. Mike il a les 4 déjà pris énormément de déga. Au niveau de... Oh tu prendras un bon kill sur Kirby maintenant. Joli one shot de la part de... Du nouveau remplaçant. Des ninja in pyjamas. Maintenant il y a beaucoup de dégâts qui ont été concédés là. Nix et Divise. Mike il est là qui continue avec son double là. Avec ses 17 HP il a ramassé un diguels. Il fait déjà double kill maintenant. Et c'est Astralis qui est un peu mis sous pression. Il a encore l'avantage des armes là. Maintenant avec Zipnix. Qui fait les bons... Les bons straffs. Getrite à la WP qui pourrait faire maintenant parler la prune. Attention. Dupré qui va être solide sur son bombe site comme il l'a été depuis le début de cette rencontre. Qui prendra le bon kill sur la Getrite maintenant. Et Forest avec son diguels qui se retrouve en 1v2. Allez un des meilleurs pistol... Pistol heroes du monde. Eh ça suffit pas. C'est la puissance de feu de Dupré qui viendra faire la différence. 5-3. On était en écho pour Nip. Donc pas de... Pas de crains sur le round précédent. On vient acheter. On vient prendre enfin un snipe. Donc le changement... Enfin enfin. On a eu ce setup double snipe. On a pas eu juste un setup. Un seul snipe. C'est Forest qui s'en occupe. Mais Galé qui gardera donc une AK. Et donc voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être arrêter de faire des... Des rythmes très agressifs. Pas qu'il repartir sur quelque chose de plus tempo. Et de jouer sur AWP. C'est peut-être ça qui va faire la différence. Et enfin débloquer la situation pour les suédois. Même si maintenant Divice prendra l'entrée. Encore une fois. Ouais. Encore une fois. C'est ce qui mène la danse. C'est surtout au niveau de cette under entre guillemets. Là on voit que Friday Bang n'arrive pas à faire la différence. Quand il agresse il se fait souvent sanctionner. Là du coup il est... Cette smoke qui l'empêche un peu de développer son jeu. Il y a la WP de Forest derrière qui va essayer de prendre une ligne. Une fois que la smoke sera dissipée. Mais pour l'instant on concède d'une part les entrées. Et puis derrière. On n'arrive pas à prendre certaines zones qui sont déterminantes. Pour après avoir le libre choix déjà de faire les réactions. Et de deux. De faire douter la défense. Pour après avoir une situation plus favorable sur un BP ou l'autre. Et puis surtout la défense qui a été changée au même moment que le rythme de l'attaque. C'est ça qui est super bien. Très bon call de la part d'Astralis. Qui ont changé la position du sniper. On a délaissé le mid agressivement. Pour quelque chose de plus agressif sur le B. Et ça a payé. Vu que l'attaque ne s'attendait pas forcément à une prise de risque de la part du sniper. Donc très bon call de la part d'Astralis. Exactement. Et on voit encore Kirby. Qui agresse une extrémité. Il n'y a pas de mouvement pour l'instant. On prend les risques. Qui sont payés en tout cas jusqu'à présent. Il agresse une extrémité. Il donne un avantage d'autant plus conséquent à Astralis. 5v3 maintenant à jouer. Forest maintenant qui va à cette zone du tunnel monster. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son WP ? Pas grand chose. C'est qu'équipe arrive au niveau de cette construction. Il y aura une flash. Il y aura des flash pardon. Smoke et Molo sur Freigberg et Mike et Lele. Malgré tout après ça va être un peu trop léger pour passer. On n'a pas forcément l'avantage numérique. Sur Go Roll. Par contre sur le WP on a l'avantage. Mais si Xeepsie viendra totalement calmer les ardeurs de Nip avec ce double kill. Ils ont été surpris. Les suédois. Et le Thor maintenant. Et ouais forcément. Surtout que Xeepsie prendra le dernier kill. Freigberg n'avait pas forcément d'autre choix de venir se donner. Histoire de ne pas tomber après la fin du temps. Et la pause qui est demandée. Et donc oui voilà. Ce tempo. Ce changement de rythme. Qui est bienvenu pour le coup. Parce que les précédents rangs d'armée étaient totalement désastreux. On prend les deux premiers kills. Quelque chose de middle très paquet. On a plus de solution pour repiquer ailleurs. On est vraiment accusé dans tous les sens. Donc on part sur tempo sur quelque chose de moins agressif. Mais au moins un control map. Et de pouvoir imposer quelque chose de plus lourd sur toute la map. Et venir étouffer un BP. Mais derrière les prises de risques de la tragédie. Ce qu'ils sont en train de payer quoi. Exactement. Ils n'ont pas de réponse. En tout cas la map est beaucoup plus grande que sur DOS2. On voit que c'est beaucoup moins maîtrisé de la part de NIP. Les extrémités ne sont pas du tout déterminantes. Parce qu'elles se font engraisser. Et surtout souvent elles concèdent les premiers frags ou les seconds. Et du coup là cette zone aussi de lunder. Qui n'est pas du tout maîtrisée par fragberg malheureusement. Il se fait vraiment plus que ça. Il se fait plus que repousser. Parce qu'il se fait même sanctionner souvent. Donc du coup Astralis a énormément d'informations. Prend les premiers frags. Après derrière s'offre des fins de rounds mieux maîtrisés. Parce qu'ils sont forcément toujours assez forts sur le BP. A la limite en 2v3 à chaque fois maximum. Donc ça permet quand même de défendre beaucoup plus aisément. On a vu tout à l'heure même s'ils ont concédé un frag par Forest à la WP. Derrière avec Zipnix qui reprend dans une petite zone étroite. Il fait un full, il fait 2 kills, c'est fini après. Donc voilà tant qu'il y aura ce confort là du côté Astralis. Ils vont dérouler. On le voit économiquement c'est plutôt relax pour les Astralis. On n'est pas non plus à l'abri d'un comeback. Mais voilà on a de quoi acheter si jamais on perd les armes. Si jamais on perd des clutches, on perd beaucoup d'armes. On peut racheter quand même sur les prochains armes. Et Ninja et Pyjamas qui vont devoir vraiment se réveiller. Même si on est en terreau donc l'economie qui est beaucoup plus facile à gérer. C'est aussi une map qui est considérée terroriste d'ailleurs. Les statistiques parlent. Alors Device. Il avait un bon spawn hein Device. Je te coupe mais il avait un bon spawn du coup. Il a agressé au niveau de cette zone. Il aurait pu repartir maintenant parce qu'il y a changement de rip. Il peut être des nix. On reste maintenant avec une autre flash. Et le bon double kill de Forest. Device qui a lui fait tomber pendant ce temps là. Gateride au niveau de ses toilettes. Il est retourné maintenant sur son bomb site. On voit que ça a déjà backup. Ils sont 3 sur ce bomb site A. Attention pas de précipitation de la part de nix. Sinon ils seront sanctionnés. Mais il est début. Qui se pourra pas surprendre. Qui prendra un bon kill légalement sur Zipnix. Là je pense qu'il y a eu manque de communication. L'information a été donnée de la part de Device. Il est reculé. Par contre il y a son qu'équipier qui vient décaler avec un FAMAS face à un snipe. C'est totalement une erreur à ce niveau de jeu. Forest qui viendra décaler derrière moi. Qui prendra le kill sur Device. Avec Kargan seul. Qui prendra un double kill. C'est super par contre. Allez on a 1v2. 1v2 14hp. Forcément on a l'avantage pour les sudons. On a l'information du lead Astralis. Mais c'est mecalier qui viendra conclure. Les hostilités. Et finalement. Est-ce que c'est une faille qui a été trouvée de la part de Nip. Non. Pour le coup ils ont exploité une faille. Mais qui a été littéralement donnée. De la part d'Astralis. C'est cette prise d'initiative au niveau de cette longue. Ce changement de rythme. Qui a pas payé. Ce setup agressif long. C'est plus Astralis contre Astralis. Ouais ils ont pas été récompensés. La première fois ils agressent au niveau de cette GA2. En profitant de l'agression de Device au niveau du middle. Parce qu'il avait un énorme spawn. C'est tout le changement de rythme de Nip. C'était l'antistrate en fait. Ils ont pas eu de réussite là-dessus. Et d'ailleurs Nip a inscrit un premier round armé en terreau. Ce qui leur fait du bien. Cette fois-ci on change également de bombesit. C'est le bombesit B qui est bien ouvert par Exist. Qui est vengé maintenant par Dupré. Qui va commencer à contre-soft gagner du temps. En fait je sais peut-être les terreaux de poser trop facilement. Mais il peut pas se montrer. Il va pas faire non plus. Prendre trop de risques. Ici Pnix qui va esseler maintenant. Il se met derrière les smokes. Pour essayer d'être un peu en sécurité. En attendant le backup. Ah il fera même un kill. Super pour Atrai qui arrive à tenir ce BP. Tant bien que mal. Nip qui avait décidé de vraiment prendre ce BPB. Un peu comme à l'image du pistol round. Les entries donc ont payé. Par contre voilà. Derrière Astralis. Solide. Qui ont bien reculé. Qui ont attendu de faire jouer les crossfire. Un peu de réussite à la smoke de Existix. Beaucoup de difficulté. Ouais mec qui était seul au niveau de ce monster. Qui viendra tomber. Très bon Hachet sur la part de Dupré quand même. Forest qui viendra peut-être. Revenge oui. C'est chose faite. On est en 2v3. Les choses sont pas perdues pour les suédois. Même s'il faut le regarder avec Barrage. Fait qu'il prendra un kill. Sur Existix. Revenge instantanément par Kirby. Forest. Seul. En 1v2. Bombe sur le dos. Il va pouvoir rotate. Il reste 40 secondes. Ouais. Pour l'instant. D'ici 5 secondes. Je pense qu'ils vont commencer à effectuer une rotation. Pour au moins envoyer un CT sur le bombe site. Sur le bombe site A. Les rotations sont très rapides en plus sur Overpass en CT. Donc. On peut un peu prendre son temps comme ça. Ouais. Surtout que Forest lui il prend le tien. La longue. Il décide peut-être de jouer ensemble. Ouais. Je pense que c'est peut-être une bonne chose de jouer ensemble. C'est pas grave si le joueur va en high. Sans doute même. Je pense qu'il se rotate possible de Forest. Ils vont entendre la bombe. Et voilà. On va jouer ensemble. Je pense que l'information a été donnée des deux côtés. Forest est au moins un joueur en face de lui au niveau de la banque. Ça il le sait. Le deuxième. L'information a été donnée là. Il vient de sauter le joueur au niveau de cette poubelle. Finalement le décal de Forest là qui paye pas. Il était obligé de venir prendre une information et de prendre un kill possiblement. Ce petit coup d'épaule nécessaire finalement ne l'aura pas payé. Et Astralis qui remporte ce septième point. Ce qui va faire mal surtout peut-être à l'économie de Nib. Même si heureusement pour eux la bombe a été posée. Là il y a Forest qui a pas eu de chance. Il est tombé sur l'AWP. Au lieu de l'AK. Parce que sa position était pas forcément idéale contre un AWP. Ça a été le cas d'Ivaise qui a pas loupé sa balle. Et les ninjas et une pijamase. Qui vont se retrouver peut-être en force-by maintenant. Avec lesquelles l'équipe pourra pas acheter grand chose. Ses coéquipiers un peu plus. Surtout gate-right. Astralis qui reprend sa domination. Ça marche en avant pour essayer de bien figurer dans ce côté CT. On est un petit peu short aussi économiquement. Je suppose que cette fin de premier side sera vraiment beaucoup plus partagée. Que ses premiers rends armés. En tout cas on l'espère pour nous suédois. Allez les premiers kills encore une fois existent. Mais ça suffit pas hein. Il faut vraiment enchaîner. On sait que les premiers kills ne sont pas suffisants. Kirby en plus qui vient rétablir les trades un pour un. Oh le fou là qui passe pas. Même si le wall shot. Pratiquement qui passe hein. 24 HP pour Freeburg. Et on reste toujours packés côté nip là. Kirby qui vient vraiment calmer ce rush. Ouais on s'est permis de prendre la WP de Device. Maintenant Mike Lely qui va devoir faire la différence pour son équipe. Avec cette AWP. On va prendre le temps. On va essayer de contrôler cette map. Mais là du Prec a une bonne position là. Qui pourrait surprendre Mike Lely. Et s'il venait. A venir jauger la défense. Du Bombsit. Il a perdu boost Freeburg. C'est pour ça qu'il est très attentif. C'est juste un wall shot. Oh 95 HP il aura perdu. C'est Dupré. C'est du coup Crossfire Dupré. Kirby qui est totalement létal. Sur cette long. Qui est aucune chance. A l'économie. Ouais exactement. Là c'est bien géré. De la part d'Astralis. On ne s'est pas emballé. On a été sereins sur ces positions. Avec surtout Kirby. Et du premier niveau de cette long. Ils se sont dit. Ils vont ramasser la WP de Device. Ils vont peut-être vouloir jouer. La distance avec Mike Lely. Et la WP. C'était le cas. C'est bien maîtrisé. De la part d'Astralis. Qui fait encore un rune de break. 8 à 4 maintenant. Attention à Neil Jane Pijamas. Qui se retrouve maintenant. Distancé. Contrairement aux maps précédentes. C'était beaucoup plus serré. Ouais bah là. Ils ont 1000 pistoles. Et ils se retrouvent qu'à 4 points. Donc il y a vraiment. Un gros problème. Sur cette map. Pour les suédois. L'attaque en tout cas. Qui est vraiment. Qui leur fait ce problème. Ouais. Forest là. Qui prend des bonnes grenades. Gatrite également. Il essaie de changer. Encore une fois. De passer quelque chose. De très agressif. L'entry kill. Encore une fois. Qui est concédé. Même si le revenge. Et là. Là. C'est la réussite. Pour le coup. Gatrite. Qui était très loin de l'HP. C'est encore une fois. Sur un wall shot. C'est pas de temps de la réussite. C'est pas vrai. Non c'est ce que j'allais dire. J'allais justement corriger. C'est pas de temps de la réussite. Parce qu'il a vu l'information. C'est. Le wall shot. En plus. On sait très bien. C'est un endroit qui wall shot. Donc. Et ça wall shot bien surtout. En tout cas. En tout cas. Il n'a pas un manque de réussite. Si on peut dire ça comme ça. Ouais. En tout cas. Il compense. Il fait même plus. Voilà. Il compense. Voilà. D'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Très souvent. Dans ce genre de rôle. Et surtout sur son BP. Atypique. Et du coup. Voilà. Xipniks. Il fait la différence. Pour son équipe. Il n'était pas. Très impactant. Sur Dust2. Ou alors. Très rarement. Cette fois-ci. Il défend son BP. De main de mètre. Avec son coup. Qui fait Karingad. Et l'Astralis. 9 à 4. Maintenant. Plus que deux Ronan. Il est pour essayer de. Rétablir un peu. Les débats. Ou de limiter la casse. Maintenant. Et de nouveau. Un écho. Pistol. Force pistol. La part des Ninja Pyjamas. On en a vu. De nombreux. Parce que derrière. Économiquement. Depuis tout à l'heure. Ils sont énormément. A la peine. Divaki. A la M4. C'est beaucoup plus simple. Pour enchaîner les kills. Il ne sera pas surprendre. Il ne concèdera pas. Le kill. Ni d'armes. Il va. A Stralis. Encore une fois. Là pour le coup. Qui ont pris. L'entrée. Et là. Quand on sait. Qu'Astralis. Ils sont vraiment en forme. Et encore. En plus de ça. Et qu'ils prennent les entrées. Ca laisse aucune chance. Parfait. Aucune arme tombée. Pour les Danois. Qui s'approche. Possiblement. D'une correction. On se capre. Possiblement à venir. Avec le pistolet. Ca fait beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Là. Ca commence à faire. Une grosse grosse domination. Si on enlève. Le pistolet. Et les drones. Echo derrière. Ca fait une très grosse domination. Ca fait un 10-1. Pour les Astralis. C'est vraiment très bien géré. De leur part. Honnêtement. On voit qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Sur cette carte. Surtout en défense. Contrairement à tout à l'heure. Ils étaient en moque de solution. C'était pas très fluide. A Freiberg. Qui depuis tout à l'heure. Un peu de Dinaï. Au niveau de ce sous-sol. Il a demandé l'aide de son équipier. Depuis quelques rounds. Mais pour l'instant. Ca ne fonctionne pas. On alterne beaucoup. Le jeu. Rapide. Et le jeu lent. Au niveau d'Astralis. Pour les agressions. Au niveau de ce mid. Et du coup. Ca déstabilise beaucoup l'attaque. Ils savent pas trop donner la tête. A chaque fois. Que ce soit le B. Soit le A. On bouge beaucoup Astralis. Il n'y a qu'une seule fois. Ca n'a pas payé. C'était le premier round armé. Qui a été remporté par Nib. Justement. C'est peut-être plus Astralis. Qui a donné ce round. Mais voilà. On arrive à bouger. Cette fois-ci. Ca repaille. Encore une fois. Devise qui prendra l'entrée. Beaucoup plus impactant. Que sur la première map. Kirby pardon. Qui prend une bonne position. Toujours au niveau de cette toilette. Et Forest. Qui vient un peu. La fleur au fusil. La fleur au fusil sniper même. Qui en sautant. En essayant de faire tomber Devise. De le prendre de vitesse. Se fait sanctionner. Fragbeerac. Toujours avec ses coéquipiers. Il a déposé construction. Il prendra un bon kill. Cette fois sur Kirby. Qui s'était avancé. Encore une fois. Avec grosse mobilité. De la part du jeune Danois. Il prendra juste une information. Il devra concéder le kill. Sur le joueur. Sur son bombe site. L'exécution apparemment. En tout cas le stuff qu'il en sert. Les Volotov. Et les smokes. Pour on veut dire. Deny Astralis. Mais ça suffit pas. On les voit. Ils sont pas forcément blancs. Le contre-suff là. Qui peut-être peine à tarder. Et justement. On conseille le premier kill. Mais c'existe. Qui viendra prendre le revenge. Qui tombera juste derrière. Par Freeburg. Allez. Les traits qui sont 1 pour 1. Pour le moment. On a pris l'ascendant. Sur cette fin de round. Ouh. Le bond. Le bond. Le bond. Et son ami. Face à Freeburg. Il prendra même le deuxième. Sur Makelele. Le 1v2. A lui tout seul. Il a pas eu besoin de Dupré. 11-4. Correction. Tout simplement. Y'a pas d'autre mot. C'est compliqué. Le côté terreau. De la part. Des Ninja et Pyjamas. On espère qu'ils vont pouvoir faire. Beaucoup mieux. Sur ce côté. Défensif. Lors de la finale. De la SLTV. C'est une map. Qui avait été en over time. Contre nos français. De G2. Ils avaient quand même. Bien figuré en CT. J'espère que ce sera le cas. Pour eux. Parce que sinon. Ils risquent de. De concéder. Malheureusement. Pour eux. Ce match retour. Et ils ne prendront pas. La première place à phase. Mais ils seront toujours. Extrêmement bien placés. Dans ces Pro League. Malgré tout. Mais pour l'instant. Rien n'est fait. En tout cas. Ca prouve. Qu'il y a quand même. Du bon jeu. De la part de Astralis. De rien lâcher. De toutes les games. De les jouer à fond. Malgré le fait. Que la qualification. Est pratiquement. Tomber à l'eau. Oui. Après malgré tout. C'est une équipe professionnelle. Donc. Dans tous les cas. Éventuellement. Pour. Au moins. Assurer. Une éventuelle. La rélégation. De pas. Concéder. De. Mapp. Vêtement. Du coup. On va. On va. On va. Se battre. Jusqu'au bout. De. 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 ces rencontres de ce niveau là donc c'est voilà je pense qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là et puis je pense aussi d'un point de vue ego c'est pas forcément le hobo fixe pour Astralis qu'ils sont en train de se faire malmener par par leurs compatriotes on a Zinitas qui sont devant eux et Heroic qui sont à un petit point non non ils sont à égalité égalité sauf que le Round of Rage apparemment est en faveur des Heroic donc voilà il y a 3 équipes danoises principalement composé par des Danois dans cette saison régulière Pro League saison 4 et ils sont derniers ouais de toute façon depuis le dernier tournoi local pour eux entre guillemets national qui s'est déroulé au Danemark et les dernières prestations récentes que ce soit d'Heroic ou de Team Zinitas effectivement et ça a été annoncé je pense par certains observateurs de haut rang entre guillemets effectivement la hiérarchie danoise est clairement remise en question il y a rien qui prouve actuellement en tout cas sur les mois qui viennent de s'écouler surtout sur les résultats récents qu'Astralis est toujours la meilleure équipe danoise pas du tout on dirait que ouais peut-être que ça se joue vraiment en tout cas en un terme juste les seules équipes danoises qui se jouent entre elles je pense qu'on a pas forcément assez de données dans les mains pour dire quelle équipe est vraiment numéro 1 au Danemark après quelle équipe a vraiment le plus de potentiel international et là je te rejoins je pense qu'on peut plus vraiment dire que c'est Astralis qui a le plus de jokers en main après tout peut évoluer forcément il peut y avoir un déclic pardon dans cette équipe mais voilà il se côtoie quand même pour la grande majorité pour en tout cas le 4 majeur avec juste Kirby qui est arrivé plus ou moins récemment et voilà malgré tout il n'y a jamais eu de victoire dans un major c'est compliqué dans tous les plus grands tournois internationaux parce qu'ils sont souvent bien placés mais derrière se font remonter ils sont souvent soit sur le podium soit au pied du podium donc du coup voilà c'est pour l'instant c'est ce qui leur manque est-ce que c'est ça le fameux déclic ? après il va falloir un tournoi avec énormément de réussite pour que ça se produise mais pour l'instant voilà sur la scène danoise il y a des concurrents et ça les rattrape fort peut-être que voilà il faut peut-être se remettre en question pour les danoiles je suppose que c'est ce qu'ils font mais pour des joueurs qui sont sûrement les joueurs les mieux payés au monde ça peut être un petit peu just après voilà forcément ils possèdent leur propre organisation donc ils n'ont pas cette pression là c'est eux qui décident un peu du cap fixé surtout de savoir s'il faut effectuer un changement ou pas donc ça change aussi la donne à ce niveau là est-ce qu'une organisation qui les employeraient aurait perdu patience depuis peut-être peut-être pas après c'est pas forcément voilà il n'y a pas eu non plus ils ont le statut de légende ils ont passé les poules au major avec le pire des contextes c'est une équipe qui est quand même très bien soutenue sur la scène qui est très appréciée donc la fanbase est là donc forcément derrière le plan marketing c'est beaucoup plus à l'aise alors là je pars je sors du in-game mais on voit beaucoup de travail community management de la part des CM astralis ils font un énorme boulot il y a des supers vlogs des supers boulots tout simplement qui sont faits sur les réseaux sociaux donc forcément c'est pas quelque chose qui rentre en compte in-game mais derrière quand on a des investisseurs et ça c'est la réalité de Counter Strike maintenant il faut en parler c'est la réalité c'est que les investisseurs ils sont pas juste ils veulent forcément que tu termines le premier ils veulent que tu aies la meilleure exposition possible alors forcément ça passe par gagner des majors, par gagner des tournois mais si tu as une équipe qui est très appréciée qui fait quand même des bons résultats c'est assez honorable on est légende de la part des astralis peut-être qu'ils vont se contenter du strict minimum je pense pas qu'ils vont continuer sur ce strict minimum mais en tout cas les investisseurs sont peut-être contents pour le moment voilà pour l'instant en tout cas ça a pas l'air de bouger plus que ça la composition reste fixe en tout cas dans les grandes lignes donc après il y aura peut-être ce déclic dans les prochains tournois à venir en tout cas ça passe déjà dans un premier temps par les 20-25 minutes à venir sur ce côté terreau voir ce qu'ils peuvent nous démontrer et surtout peut-être continuer sur leur bonne dynamique surtout s'il arrivait à prendre le premier pistol de cette map astralis, eux qui ont conseillé le premier ça pourrait vraiment enfoncer le clou et très rapidement partir sur un score hyper large alors on va pas non plus parier tout ce qu'on a on a eu l'exemple hier avec G2 qui ont mis 12-3 sur le premier side sur Dust2 et avec un side à sens unique ça a été impressionnant de voir une différence de niveau je pense que tu peux confirmer match et puis derrière pour se faire remonter de cette manière face à des disinitats justement disinitats dont on parlait il y a quelques secondes qui en voulaient pour le coup ah oui ils ont pas lâché un malgré la perte de la première carte et surtout de la troisième side entre guillemets du coup non ils ont eu une bonne force mentale et surtout ils ont proposé un jeu terreau très agressif surtout très impactant donc du coup c'était beau à voir malheureusement c'était quand même lié au fait que G2 a un peu lâché le match ils n'avaient aucune solution c'était un peu difficile à voir pour nos français ouais et puis même s'il n'a pas de qualification qui est en jeu là pour Astralis on les voit en bas du classement on fera un tour juste après cette rencontre d'un point de vue ego ils ont beaucoup à faire et ça passe par ce pistol Deep Eyes qui prendra le revenge sur Makelele et Astralis qui veulent vraiment prouver que ce mix face à ces transferts de joueurs face à WOUAH qui me coupe notamment la parole Freebear qui fera le kill à travers à travers la palisade sur du pré et on est en 2v2 qui s'est un peu surprendre par device qui n'avait pourtant que 16 HP Forest qui a pris énormément de dégâts également c'est Freebear qui va surtout être l'élément fort de ce pistol round pour les nips mais c'est pas si il prend également un POC de la part de Ximitniks ça se déroule bien pour Astralis pour un instant attention ça pourrait partir vite avec l'USP 2 HP et 9 HP pour les ninjas qui ont reçu mal qu'une seule flash pour venir retake surtout que le stuff est pas forcément bien lancé et ouais le premier kill sur ce retake fait par device on est en 1v2 Forest avec ses 2 HP le roi du pistol qui pour le moment n'a pas forcément été très impactant avec son USP il aura fort à faire pour permettre à son équipe de rest et sûrement lisse sur ce BO1 malheureusement device qui prendra son quadruple kill en forme 12-4 Astralis qui enfonce qui martèle la ninja de pyjama sur cette deuxième map ouais qui enfonce le clou en tout cas device sur une map assez impressionnante au bout de 16 rounds 21-2-7 c'est énorme de la part de peut-être de la superstar de l'équipe contrairement à la première map où il a été vraiment en dessous ouais on voit que c'est une map qui maîtrise beaucoup plus en tout cas en termes collectivement et forcément quand on maîtrise collectivement c'est les individualités qui ressortent et c'est les superstars qui font les différences c'est le cas de device actuellement maintenant l'écho est à venir côté ninja de pyjama on ne prend pas de risquer il n'y a même pas un seul pistole d'acheter on reste à l'USP on va essayer de peut-être de faire qu'un seul ou de s'offrir un premier round d'armée très conséquent au niveau de l'armement et des grenades pour essayer d'enclencher une folle remontée et donc Friber qui m'avait coupé la parole merci à toi le roi de la banane voilà je pense que d'un point de vue égaux il faut que l'Astrales se mette cette victoire surtout face à Nid qui sont vraiment en forme qui sont vraiment considérés comme maintenant et qui les ont battus en demi finale en quart de finale pardon exactement c'est tout frais et surtout je pense qu'ils veulent prouver à Dylitas que ce changement ce transfert de joueur qui a été quand même opéré de la part de l'Astrales c'est eux qui ont vraiment commencé ce transfert donc avec ces Dylitas et finalement ce transfert est quand même pas si mal que ça même si pour le moment ça prouve que Dylitas a peut-être récupéré plus de puissance de feu malgré que sur le papier c'est pas forcément un qu'on voyait gagnant avec ce transfert de joueur c'était donc Kajambi et Kirby exactement c'est vrai qu'en plus il a pas pu faire le Major je crois qu'il avait fait la qualification avec Dylitas ça avait l'empêché de de disputer le Major avec sa nouvelle équipe donc forcément du coup il a pris un peu de retard dans son développement mais surtout dans sa prise de fonction parfaite avec sa nouvelle équipe je pense on voit des équipes d'amélioration c'est pas encore je pense qu'il a pas encore il expose pas encore pleinement son talent dans son nouveau rôle mais voilà c'est une équipe qui progresse qui des fois voilà on a surtout les images de certaines phases où il choque un peu c'est-à-dire qu'il lâche complètement les matchs les tournoirs alors qu'ils ont toute carte en main pour remporter c'est voilà c'est ce petit déclic une fois que ce sera passé qui en feront une super team une top team c'est vrai ils ont toujours été un poil devenir une super super team même si pendant longtemps ils ont été considérés comme deuxièmes mondiaux en tout cas je vois pas c'est le monde du beau jeu 13-4 l'agression au moins qu'il ne paye pas Friber qui fera le premier kill totalement blanc c'est pas grave il est toujours soutenu d'Oxist on est toujours en vie l'information donnée on arrive pratiquement à trouver le kill sur D-Vikes qui sont l'OHP qui fera tomber dans ses guerres toujours aidé d'Oxist qui lui fera tomber Karigan D-Vikes avec 2 HP qui vient de Sound Forest avec son Akai il prendra le kill quand même enfin on relance un petit peu son équipe sur ce début de round déjà 1.15 au chrono et l'H.E. de la petite douceur de Mechalélé qui viendra finir D-Vikes 9 HP sur Kirby 1 V4 avec NUMP autant dire que c'est mort oui ou là je pense qu'on a un highlight à venir donc dans tous les cas c'est en port sur round non c'est sur le changement de rythme d'Astralis qui n'est pas payant d'ailleurs le bon choix de Nip d'avoir fait une belle pression au niveau de ce bon petit B qui pour eux beaucoup sourit et du coup ils vont essayer de se relancer maintenant en inscrivant leur premier point en CT et surtout leur cinquième seulement sur cette carte malgré tout Astralis a encore toutes les cartes en main pour bien finir la carte et empocher cette victoire alors c'était en force c'était un force pas forcément stupide on a 13-4 au score ils peuvent pas forcément se permettre de faire un double écho donc le force buy qui a été annoncé c'est qu'il tout double pour le coup c'est souvent on se prend en 16-4 mais Astralis devait s'en douter parce qu'avec les 5 USP sur le round précédent c'est qu'il se prépare très très sèchement c'est vrai que si on fait pas une une écho forcée si on a pas laissé qu'il faut une écho forcée dès le premier dès la première anti-écho il y a quelque chose il y a Anguissou Roche et justement Anguissou Roche qui est en train de marcher Kirby qui est totalement martelé il va trouver la tête et il viendra être décalqué par Xist annihilé tout espoir pour Kirby de remporter ce round qui avait si mal commencé c'était un round impossible les Nib qui se relancent un petit peu économiquement surtout numériquement pas encore ils ont encore beaucoup beaucoup de retard à rattraper sur leurs homologues danois en tout cas call très intelligent de la part de Xist voilà de faire ce force buy à ce moment là ouais le choix payant surtout sur la position du B et sur l'agression qu'ils ont fait ils ont contesté directement ils ont pas laissé les Astralis se développer et les prendre de vitesse et tout a été payant pour les ninjas on retrouve une fois de plus à Astralis en achat un UMP sur device grâce aux anti-echo l'anti-écoute sans problème on a eu qu'une anti-echo gagnée et le pistolet on a réussi à amasser un peu d'argent pour acheter du rifle donc voilà il faudrait pas non plus trop se donner un petit peu trop de confiance la part de Duprey là qui vient décaler directement sans stuff il enlèvera aucun damage une information pratiquement inexploitable on a un joueur au niveau de ce jeune Mr Toxic un autre joueur qui vient l'épauler au niveau de la Water il n'y a rien à exploiter côté Astralis où on a deux fixe B ok très bien on le savait très bien et voilà surtout le kill qui manque le revenge qui manque on perd une AK alors par contre on l'agression on a revenge middle on reste qu'il fera un kill qui est revenge on part derrière les trades qui sont toujours en faveur des des suédois le jeu d'Astralis qui pour l'instant est très très lent ils ont encore quelques grenades mais c'est trop peu pour s'approprier un bombsite surtout quand il est défendu par des joueurs comme les Nip il va falloir jouer au skill pour le choix S existe qui fait un bon coéquipier derrière Friber qui fera exactement comme Ziknick dans la situation précédente et il servira aussi de son coéquipier pour surprendre et finir le bon team play oh le bon team play il a laissé Getright bait alors Getright est tombé mais clairement il y a eu la communication entre les joueurs suédois et les joueurs de chez Nip qui se connaissent maintenant très longtemps c'est le 4 majeur de Nip qui est avec VP soudé l'équipe la plus soudée depuis le début du jeu exactement c'est chose rare c'est quand même assez magnifique de voir ça ça a vraiment changé depuis l'époque 1.6 source surtout ça a vraiment changé on a plus de stabilité forcément les contrats mais aussi voilà la professionalisation du jeu fait que les équipes restent soudées et forcément on voit voilà des teams qui font des des bonnes perfs après des très gros gros coups de nous on a eu VP pendant les derniers gros events offline Nip au moment il va enfin aider son équipe sur ce round il faudra le kill Forest qui vient enchaîner sur Dupré on est en éco donc c'est un free round pour les suédois qui continue qui prend son double qui en termine maintenant 13 à 7 les nips qui reviennent doucement pas encore sûrement mais doucement seulement il va falloir qu'on confirme encore une fois sur le nouveau rune armée à venir avec 5 AK du côté des Astralis on a un petit peu tout short pour acheter un snipe et ça c'est voilà peut-être que c'est device qui est vraiment très impactant sur ce premier side peut-être que là il faudrait lui redonner l'opportunité de prendre un snipe et de faire la différence alors forcément on a changé de côté on est en attaque mais pour le moment ça avait souri au Danois ce setup solo snipe et pourquoi pas il réitérer côté terroriste en tout cas ça sera pas sur ce round 5 AK ouais Michael Hedek a pris une petite avance avec son scout il avait le spawn pour pour l'instant il va être contesté il entend les terros prendre cette position du middle et la position ballon il a pris il a tiré une balle de scout ah heureusement il sera pas touché il met la bonne smoke donc c'est pour repartir sur le bombsite tranquillement Xilis aura perdu quand même pas mal de points de vue dans l'opération il reste en mid comme ça c'est vraiment le principal et surtout si Karigan vient punir Forest encore une fois très agressif entre le middle et la longue il a vraiment décidé de faire jouer son scout non c'est Michael Hedek qui avait le scout alors du coup il avait un rifle Forest ouais position agressive et il a essayé de profiter des smokes sauf que là avec Karigan qui le surprend qui est pas naïf au niveau de ses toilettes et Forest encore une fois qui concède le premier kill Device qui se met en position avec ses coéquipiers il y a les smokes qui vont partir peut-être au niveau de ce bombsite A la rotation est toujours à venir et surtout elle se dirige en tout cas vers le bombsite B existe Michael Hedek on fait le choix de défendre ce bombsite A de l'autre côté on a du primat donc il va prendre cette zone il sera pas naïf heureusement il sera celui qui en prendra qu'un malheureusement Freiber qui fait le backup immédiatement il lance la mollo pour essayer de contrecarrer l'avancée d'Ethero prendre une position favorable pour lui il prendra même un bon kill sauf Dithnix qui avait que 8 HP il est très celui de Freiberg sur cette rencontre c'est pas lui qu'on a l'habitude de voir en madfrager exactement comme Xist et pourtant c'est peut-être eux qui ont vraiment franchi la ballonche pour le moment en tout cas ils ont fort à rattraper 10 secondes attention au temps attention au temps pas de fake a ho ho pas de fake a prévoir mais c'est pas grave parce que D-Vax est là et il fait le triple kill en cette fin de round la bombe est posée et peut-être la pire des suggestions pour Ninja & Pyjamas on vient de perdre un round alors on avait assez d'argent ça c'est peut-être la bonne nouvelle mais voilà on se fait reset économiquement je pense qu'il y aura du force buy jusqu'à la fin de cette part voilà d'un sens ce qui est sûr c'est que le rune à venir est capital en tout cas pour eux s'ils venaient à concéder le draw à Astralis ça serait quasiment fini et là c'est la WPK sorti du côté de Forrest et non de Mike et Lele il va essayer d'être agressif au niveau de Selonga ou peut-être prendre une ligne avoir le choix du joueur légendaire de chez Ninja & Pyjamas en plus en plus en plus cette fois-ci le serve des nibs qui est beaucoup plus scolaire 3 joueurs fix en guerre au début et le en-ra quel réflexe d'avoir du prépa naïf il avait entendu Freiberg effectuer les différents sauts et son tout petit faire les wallshots à travers les palissons mais non il s'est meufié de l'avancée de Gate-right il l'a sanctionné directement d'un bon headshot encore une fois c'est les terroristes encore une fois c'est les terroristes qui prennent les entry kill pas juste Astralis Ninja & Pyjamas sur le premier side prenez aussi les entry kill oui exactement cela aurait pas souri sur les exécutions on espère en tout cas que justement Nib vont essayer de tirer les conclusions de ce premier side et de finalement se dire c'est pas grave on a un joueur en moins mais on va essayer de peut-être faire parler les agressions et les prises d'informations c'est peut-être qu'en train de se passer au niveau de la longue on voit Forest qui est en train d'avancer pour prendre une information peut-être un petit peu trop lent Forest toujours avec Mekelélé avec une information une visue au niveau du middle ça se met en place du côté d'Astralis c'est Kirby qui va ouvrir sur les grenades de Sekoikibi c'est parti maintenant encore encore c'existe et Freiberg qui fait le bon revenge derrière il va essayer d'être solide sur son bombe site là c'est le cas il fera son double kill maintenant il va se reculer au niveau de cette piscine il a du près qu'il le cherche maintenant et la mollo qui part il le fera tomber oui c'est le cas il aura encore eu énormément de dégâts de fait par Freiberg qui fait un bon taf maintenant Mekelélé derrière il va back-up avec sa M4 le retake avec un snipe ça va être vraiment difficile il faut absolument que Mekelélé trouve un kill il arrive dans le dos Forest peut-être trop lentement ils sont bien positionnés les Astralis et Mekelélé qui ne peuvent pas faire grand chose derrière qui tombe et Forest il n'est toujours pas sur le bombe site avec son AWP le back-up est trop lent le back-up est trop lent de la part de Forest qui n'a pas pu aider et son coéquipier il lance l'eau il prendra le kill sur Exit ça suffit pas est-ce qu'il a un kill ? non il a pas de kill en plus ohlala malheureusement je vois pas la smoke en plus il peut pas vraiment le sauver oh il prend le kill ohlala le haché sur Duprey mais alors il était pas du tout dessus c'est limite une balle perdue est-ce qu'il prendra le dernier non c'est évident parce qu'il prendra la fin de ce clutch 15 7 pour Astralis le draw assuré c'est joué à rien grâce à des gros kills mais malgré tout c'est trop lent Mekelélé qui n'a pas pu gagner plus de temps et surtout prendre un kill qui aurait fait pencher la balance pour Nip et du coup derrière Astralis qui inscrit son 15ème point qui assure le draw au moins overtime on a eu le premier kill donc par Astralis c'est pas grave parce que derrière on fait le taf en tout cas Friber il fait son taf il fait double kill il prend l'information il impose sa présence il envoie je sais plus qui à 28 HP donc il fait 2 kills et demi si je puis dire mais derrière il faut aussi gagner des duels d'autres words ça peut être commencer par là même si le revenge sur Forest est pratiquement instantané ils sont en place c'est un peu roulible là attention il s'agresse de partout Ximix qui prend un bon kill mais c'est Xix qui le revengera il y a du son il y a du son oh non c'est passé pas loin c'est pas passé loin Getrite il prendra le premier kill il n'arrivera pas à prendre l'arme en tout cas il impose de sa présence il prend une information le backup qui est demandé il a sûrement Kirby qui pourrait se faire prendre en sandwich eh non le décal de Kirby qui est très très vigilant qui prendra donc le kill sur Getrite et qui va laisser Mekelele existe seul en clutch le 2v2 à venir sauf qu'on est très loin de HP pour les ninjas ouais exactement il n'y a plus trop de grenade et surtout de smoke pour se couvrir du côté d'Astralis mais on sait qu'il y a une information dans le dos Kirby qui s'est fait tirer dessus ils savent pas qu'il y a encore les deux cette fois-ci ils le savent et c'est Kirby qui se retrouve dans un 1v2 maintenant à gérer il n'y a pas beaucoup d'HP du côté des ninjas pyjamas attention la flash ça va être chaud de retake avec un pompe il va falloir jouer avec le pistol c'est ce qu'on voit Mekele justement avec le 5-7 allez la tête là NON Kirby qui prendra son flash oui finalement Kirby qui remporte 16 7 une démonstration de la part d'Astralis c'est ce qu'on lit c'est ce qu'on lit pal